Bonjour à toutes et à tous, comme avant chaque conseil municipal qui aura lieu lundi prochain à partir de 20 heures, je prends la parole pour vous présenter globalement les sujets qui vont faire lors du jour de ce conseil et puis bien évidemment comme depuis plusieurs mois nous évoquerons l'actualité Covid. Le conseil municipal que vous pourrez suivre comme d'habitude sur la page Facebook ou sur le site internet de la ville, le conseil municipal sera filmé alors il débutera à partir de 20 heures, on a un petit décalage par rapport à l'habitude, nous avons beaucoup de points puisque nous n'avons pas eu de conseil municipal en avril donc le conseil de mai sera trachargé pratiquement une trentaine de points. Donc nous commencerons par une présentation par le président de l'Assad local, M. Guerlet, qui viendra nous parler du traitement des frolons asiatiques donc on a une action environnementale très forte de la part de cette association donc il vous présentera en détail l'action, vous apprendrez par exemple que l'an dernier nous avons détruit un peu plus de 90 nids de frolons asiatiques donc c'est vraiment un fléau donc j'ai tenu à ce que M. Guerlet vienne nous présenter les actions donc de l'association. On parlera également économie avec l'implantation, l'installation d'une nouvelle entreprise, on vous en dira plus sur ce point donc lundi soir, je pense que les bourgeois seront ravis. Nous parlerons aussi technique, urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qui est un document donc qui est supra PLU, vous savez que nous allons élaborer, nous élaborons actuellement un nouveau plan local d'urbanisme. Il y a un document qui est au-dessus du PLU, que le PLU doit respecter, c'est le SCOT qui est porté par la Côtette Commune donc je brosserai rapidement les grandes lignes du SCOT. Nous allons parler aussi centre de vaccination puisque le conseil va devoir se prononcer sur le conventionnement que nous allons passer avec l'ARS pour rémunérer donc les professionnels de santé qui interviennent et puis ça sera également l'occasion d'évoquer avec le conseil les recrutements que nous allons poursuivre puisque j'en dirai deux mots tout à l'heure, le centre de vaccination va encore monter en puissance. Et puis nous aurons beaucoup de points finance, des tarifs notamment que le conseil devra voter et nous évoquerons également des subventions aux sociétés de boules qui ont fait la demande compte tenu du contexte. Et puis enfin nous traiterons d'un certain nombre de sujets relatifs aux ressources humaines, c'est-à-dire à des embauches, à des créations de postes qui sont pour la plupart des postes saisonniers. Vous verrez que le conseil sera extrêmement chargé, un petit peu technique, mais vous verrez qu'il y aura des sujets pour tout le monde. Alors avant d'évoquer, je dirais, le pré-déconfinement que nous allons vivre dans quelques jours, un petit point sur la situation Covid sur le territoire. Le centre de vaccination fonctionne à plein régime, on est à plus de 2500 vaccinations semaine, on va encore monter en puissance. Je pense que dans quelques jours, on pourra vraisemblablement annoncer un peu plus de 4000 vaccinations par semaine, ce qui n'a rien à voir avec le début. Un petit chiffre au début, nous vaccinions environ 40 à 45 personnes par jour, ce qui faisait à la fin de la semaine entre 200 et 250. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a multiplié par 10, puisque nous sommes à 2600 en ce monde. Nous avons recruté de nouveaux agents, que vous avez peut-être vus si vous êtes venus au centre de vaccination, donc deux intendants. Et compte tenu de la montée en puissance, nous allons recruter également deux intendants supplémentaires. Donc ça fera quatre personnes administratives qui accueilleront les personnes, le public, qui viennent s'ajouter aux personnes qui sont au standard. Vous voyez que la ville mobilise tous ses effectifs. Donc je voulais en profiter une nouvelle fois pour remercier les bénévoles, une cinquantaine, qui se relaient tous les jours et qui font que l'accueil est parfait et irreprochable sur le centre. Et puis également remercier les professionnels de santé, qui vont être renforcés aussi, puisque Mme Messia, le coordinateur du centre de Beauger, va lancer un appel pour recruter de nouveaux professionnels de santé qui vont venir d'Angers. Et la ville va mettre à leur disposition des logements, des hébergements, pour leur permettre effectivement de tenir leur permanence dans les meilleures conditions. Alors tout cela m'amène quand même à évoquer aussi le comportement sur notre territoire. J'avoue que je suis assez satisfait, puisque le taux d'incidence est un des taux les plus faibles du département de Ménéloire. On avoisine les 80, donc ce qui est très bien. Ça prouve que tous les bourgeois, et à l'échelle de Bourgeois-Vallée, on respecte bien les consignes. Ça c'est relativement important. Et puis le taux de positivité est également très faible. Il est de 4,7, ce qui est aussi un très bon score. Quelques chiffres au niveau départemental. 84% de la population de plus de 60 ans a été vaccinée sur le département de Ménéloire. 27% de la population entre 45 et 60 ans ont également été vaccinées. Alors nous étions dans un premier temps sur les personnes dites fragiles. Et puis nous commencerons à partir du 15 mai à vacciner les plus de 50 ans sans fragilité particulière. Et vous savez que je plaide personnellement auprès de l'État pour qu'on ouvre très très largement les créneaux de vaccination. Je souhaiterais pour ma part qu'il n'y ait plus de distinction entre les personnes fragiles qui pour la plupart sont vaccinées et la population classique qui n'a pas de fragilité particulière. Au-delà de 18 ans, je suis moi très favorable à ce qu'on vaccine tout le monde sans aucune réserve. Nous attendons tous le 19 mai avec beaucoup d'impatience. Parce que le 19 mai, c'est la réouverture de tous les commerces. Et sur Beaujais, on est ravi que tous nos commerces de proximité puissent rouvrir. C'est bien sûr la réouverture de nos restaurants, de nos bars, à qui nous témoignons une nouvelle fois toute notre solidarité. C'est aussi la réouverture des salles de sport, des gymnases. C'est aussi la réouverture des lieux culturels. Je suis dans le château, j'en dirai deux mots en fin d'intervention. C'est également la possibilité d'organiser des festivals de plein air. Donc encore avec des jauges, mais je pense que la situation va évoluer. Donc concrètement sur Beaujais-en-Anjou, comment les choses se passent ? Au niveau commerce, vous avez peut-être vu que la ville avait installé de nouvelles terrasses. Donc le principe était celui de l'année dernière. Nous reconduisons l'opération terrasse pour les bars et restaurants. Donc tous les restaurateurs qui souhaitent effectivement bénéficier d'un arrêté d'installation d'une terrasse sont priés de contacter la mairie. Il n'y aura aucune difficulté. Lorsque nous avons du matériel, nous le mettons à disposition. Nous pratiquerons la gratuité des terrasses. Alors, sauf pour le matériel qui est mis à disposition, chacun peut comprendre. Mais par contre, il n'y aura pas de taxes terrasses, ni pour les bars, ni pour les restaurants, ni pour les commerces de proximité cette année. Donc la ville fait là encore un effort au nom de la solidarité. Au titre des équipements municipaux, le camping est réouvert depuis le début du mois de mai, conformément aux autorisations préfectorales. La piscine va ouvrir, alors pour les scolaires dans un premier temps, à partir du 19 mai. Et nous attendons le protocole qui vraisemblablement sera le même que celui de l'an passé pour l'ouverture au public. Bon, il faut compter peut-être début juin, mais pas avant. Donc vous voyez que là, les choses reprennent un peu vie. Côté manifestations culturelles, il y aura des manifestations cet été, je l'ai déjà annoncé lors de la dernière vidéo. Concernant la fête de la musique, on a eu une longue discussion au niveau de la municipalité. Le principe est acquis, il y aura une fête de la musique à Beaujean-en-Anjou cette année. Alors les modalités seront une fête de la musique, mais pas traditionnelle. Les modalités vont être un peu spécifiques et ce sera une fête de la musique sous forme Covid. Puisque vraisemblablement, nous allons modifier un peu les horaires, c'est-à-dire la commencer plus tôt pour qu'elle se termine avant l'arrivée du couvre-feu. Et puis nous allons travailler aussi avec les restaurateurs, avec les bars, pour qu'ils puissent accueillir le public dans le respect des normes sanitaires. Donc vous en saurez un petit peu plus. Je lance simplement un appel au groupe qui souhaiterait se produire, donc à Beaujean-en-Anjou, le samedi suivant, la fête de la musique. Donc ce n'est pas le jour de la fête de la musique, mais c'est le samedi qui suit, de s'inscrire en mairie, de nous faire parvenir leurs coordonnées, afin que nous puissions les contacter. J'ai parlé tout à l'heure des bars et restaurants. Je leur souhaite vraiment au nom de la ville une très bonne saison, parce qu'ils ont beaucoup souffert, économiquement bien évidemment, mais aussi, je le sais, moralement, pour avoir échangé avec eux. Et on va tout faire pour que la réouverture se déroule dans les meilleures conditions. J'ai parlé commerce, j'ai parlé économie, j'ai parlé culture, et maintenant, le temps est venu de parler aussi tourisme. Le camping, je l'ai indiqué tout à l'heure, a ouvert ses portes. Et là, je suis dans la salle d'honneur, la salle du banquet, située dans le château du roi René. Le château du roi René a refait sa scénographie. Alors, on aurait dû ouvrir début avril, le Covid n'ayant pas permis d'accueillir le public. L'ouverture et l'inauguration de cette nouvelle scénographie a été reportée, donc j'en dirais deux mots, au 22 mai pour l'inauguration, et à partir donc du 23 mai pour les bourgeois et pour le public à partir donc du 25 mai. Alors, cette scénographie, elle est importante. Vous le savez, la première scénographie date de 2003. Elle a été réalisée donc par M. Devrenne, qui était le concepteur d'une partie du mémorial de Caen et qui nous avait accompagnés pour donner à ce château une nouvelle dimension. La scénographie a vieilli, on a souhaité la moderniser. Donc, vous verrez qu'elle est extrêmement intéressante, puisque avant, nous parlions de la vie du roi René, mais à travers, je dirais, la guerre de Cent Ans, à travers l'histoire de France. Et là, on a souhaité parler du roi René à travers sa vie privée. Donc, vous allez être invité à découvrir les appartements, à découvrir la manière dont on vivait, dont on mangeait, dont se resteraient les personnes au Moyen-Âge, et ça donne une dimension tout à fait intéressante. Il y a trois niveaux de lecture dans ce château. Il y a le niveau classique, pour le visiteur, qui souhaite faire une petite balade très agréable, d'une heure, d'une heure et demie. Et puis, il y a la visite et un deuxième niveau de lecture pour des personnes un peu plus passionnées d'histoire. Et puis, aussi, des visites pédagogiques qui sont ouvertes aux écoles. Alors, quelques dates à retenir. Le 22 mai, nous coupons le ruban, alors en mode réduit, bien évidemment, en mode cofiné, si j'ose dire, avec un public extrêmement restreint, mais il fallait quand même bien marquer la fin des travaux. Et puis, les Beaujois, qui sont ambassadeurs. Vous avez tous, normalement, votre carte ambassadeur, que nous avons édictée il y a plusieurs années. Donc, vous pourrez vous inscrire pour une visite qui sera réservée uniquement aux habitants de Beaujeu-en-Ajoux. Donc, cette visite aura lieu le dimanche 23 et le lundi 24. Donc, vous pourrez vous inscrire sur le site du château. Une communication va apparaître à ce sujet. Donc, ce sera une visite gratuite pour l'ensemble des Beaujois, puisque vous êtes titulaires tous de la carte ambassadeur. Et puis, nous ouvrirons donc au public à partir du mardi 25 mai, tous les jours, de 14 à 18 heures. Et j'espère qu'on va pouvoir faire revenir des touristes sur Beaujais et qu'ils pourront aller se restaurer et se reposer sur les belles terrasses de nos cafés et restaurants du Beaujois. Donc, vous voyez, la vie reprend petit à petit. Il faut néanmoins, et je le dis à chaque intervention, rester prudent. Même si nous avons des bons résultats sur Beaujois-en-Ajoux, il faut rester prudent. Parce que la réouverture, telle qu'elle est préconisée à partir du 19 mai, ne signifie pas, malheureusement, que l'épidémie est terminée. Il faut se faire vacciner, il faut se faire inscrire, et il faut respecter, bien évidemment, les gestes barrières. Mais avec toutes ces précautions, on va commencer à revivre. Et j'avoue que j'ai hâte de rencontrer à nouveau les Beaujois dans ces lieux, dans le château, et puis sur les différents lieux touristiques ou lors des différents concerts. Donc, soyons prudents, soyons confiants, et puis les choses vont bien se passer. Bon week-end à vous, et puis à lundi soir, pour le conseil municipal, bien évidemment, en visio sur le site ou sur la page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada